Ce discours qu'il avait cité, c'est une bonne morale pour tout le peuple et pour tout le citoyen béninois. Il doit avoir une mentalité envers eux-mêmes. Si la correction vaut mieux, c'est envers nous-mêmes que la correction doit commencer d'abord. La chaise de Pôle, quand je pose le président de la République, qui parle de 15 milliards en ce qui concerne les allocations universitaires, dans le même temps depuis 2015, nous continuons de connaître des arriérés depuis 2015, 2016, 2017 et 2018 qui ne sont pas encore payés et dans le même temps qu'on nous parle de 15 milliards. Moi j'ai la chaise de Pôle en ce sens où, pas plus tard qu'en mars passé, l'on a fait sortir un décret pour réduire de façon drastique les allocations universitaires et dans le même temps, on nous parle de 15 milliards. Ceux qui l'entourent ne lui disent pas la vérité. Il faut que ça cesse. Tout d'abord, il remercie le chef de l'État pour ce discours, ce bilan qu'il a fait aujourd'hui. Le chef de l'État a parlé de la sécurité. Effectivement, nous les béninois, on se crie facilement au Bénin aujourd'hui. Parce qu'il y a totalement la sécurité au Bénin. Que les étrangers passent sur les routes facilement. Vous savez, un temps, nos policiers qui sont sur la route, ils nous dérangent. Mais aujourd'hui, le mariage entre la gendarmerie et la police, qui est aujourd'hui la police républicaine, c'est une bonne chose. Et le chef de l'État a parlé de la sécurité. Il a parlé de l'eau potable aussi. Que nos frères qui sont à la colline, ils souffrent de l'eau potable. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris ses réformes dans la colline. Que nos frères qui sont là-bas, ils sont satisfaits de l'eau. Il a parlé de l'éducation aussi, des réformes sur l'éducation. Les grèves que les syndicats ont faites jusqu'à ces réformes. À ce temps dernier, il y a eu une compréhension entre le chef de l'État et les syndicaux. Il a encore parlé des étudiants. Je remercie le chef de l'État pour ces réformes. Le chef de l'État s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour prononcer le discours de fin d'année. Je dirais simplement que c'est un discours, un bilan de l'an 2018 qui est en train d'être fait. Dans le discours, il a parlé pas mal de choses. Il a parlé par rapport à la sécurité. Il a parlé par rapport aux réformes qu'il est en train de prendre. Mais, en dépit de tout, il a aussi touché du doigt ce qui nous concerne, les étudiants. C'est un discours bien, mais la partie qui concerne les étudiants, on se pose la question si effectivement cette partie-là a été réalisée au cours de l'an 2018 dont on est en train de parler. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça ? Il a dit dans le discours qu'il y a 15 milliards qui ont été alloués pour pouvoir épurer les arriérés 2015, 2017, 2017. Grande a été notre surprise d'apprendre cela. Même l'étudiant ne sera pas du tout content par rapport à ça. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui n'ont pas été payés.